Bonjour, donc aujourd'hui je vais essayer d'aborder un sujet délicat qui est l'amour après 60 ans. Donc si vous aviez suivi les premières vidéos, vous maîtrisez complètement l'approche du partenaire idéal qui est une équation avec le physique, les sentiments, les goûts communs et la spiritualité, c'est-à-dire les valeurs morales qui sont partagées. Et bien à partir de 60 ans, il y a du côté des hommes un peu moins de testostérone et on a trouvé un remède qui est le Viagra. Et du côté des femmes, il y a une libido qui descend et une sécheresse vaginale. Alors la plupart des hommes ont trouvé une solution qui est de laisser leur compagne, qui avait le même âge à peu près, à quelques années près, et de prendre une femme plus jeune, qui va justement ne pas avoir les inconvénients d'une femme de leur âge. Les femmes, elles peuvent bien sûr payer ce qu'on appellerait un gigolo, mais enfin, comme elles n'ont pas la même, disons, habitude de faire ça, c'est-à-dire de commercialiser et d'avoir un contrat tarifé avec un partenaire qui va leur rendre un service sexuel, en général, elles s'abstiennent, elles pensent qu'à partir de leur âge, il n'y a pas de solution intéressante et à leur portée. J'ai connu cela, bien sûr, par moi-même, et puis aussi par ailleurs, parce que j'observais que dans mes clubs de rencontres et de loisirs, où j'ai animé les soirées dansantes pendant au moins une trentaine d'années, eh bien, les femmes de la soixantaine étaient moins courtisées, en fait, avaient comme solution de se faire des copines, et c'était, en fait, tout ce qu'on avait trouvé. Récemment, j'ai étudié un peu plus ce qui se passait au niveau du clitoris, et le clitoris, qui a été trouvé vers la fin du siècle dernier, c'est-à-dire 1998, qui a été à peu près mise à l'honneur à cette époque-là, ça a pris beaucoup de temps, avant, il n'y avait que le pénis, c'est-à-dire même Freud disait que les femmes voulaient acquérir un pénis, c'est pour ça qu'elles étaient en demande, eh bien, il y a eu, effectivement, toute une pédagogie par rapport au clitoris, et on a trouvé qu'il n'y avait pas une pénétration juste et un orgasme vaginal possible, mais qu'il y avait aussi une excitation et un orgasme clitoridien.